Voyager avec les enfants c'est toujours quelque chose de vraiment le fond, c'est vraiment un plaisir, mais sauf que parfois c'est compliqué, c'est difficile, comme parfois on se demande qu'est-ce qu'on peut bien mettre dans le sac, comment planifier le voyage avec les enfants, surtout quand je dis le voyage, je parle vraiment d'un voyage de trois semaines pour les vacances, comme là c'est la période de vacances, vous planifiez vos vacances avec vos enfants, qu'est-ce que vous voulez mettre dans le sac. Aujourd'hui je vous parle de quelles sont les choses, à ne pas oublier, à mettre dans le sac quand on veut prendre l'avion avec l'enfant, et aussi comment faire le sac des enfants. On se retrouve tout de suite après. Pour faire un voyage avec les enfants, la première chose qu'il faut penser c'est vraiment ne pas oublier de mettre tout ce qui est soin, tout ce qui est couche sur vos enfants, mettre encore des couches, ne pas oublier de mettre tout ce qui est... C'est les vacances partout, puis les gens essaient de planifier les vacances avec les enfants, comme là présentement je suis en vacances avec mes deux garçons, bon on est parti en vacances en famille, oui il y en a qui m'ont dit comment tu fais pour avoir le courage de voyager avec deux enfants en bas âge pour aller dans un autre pays. C'est pas compliqué, il faut juste le vouloir, il faut comprendre qu'avant d'être parent on est aussi des êtres humains, on a besoin de profiter aussi avec nos enfants, même si on est parent c'est important de faire des activités, c'est important de planifier vraiment les vacances avec eux. Fait qu'aujourd'hui, avant de continuer, je vais me présenter, je suis Judy Kaëlle, je vis au Canada, je suis maman de deux enfants en bas âge, mariée. Fait que bienvenue sur la chaîne Entre Parents, cette chaîne c'est vraiment une chaîne qui vous permet de partager tout ce qui est astuces, tout ce qui est bien de développement, tout ce qui concerne la vie de famille. Si tu viens d'arriver au Canada, si tu as des enfants en bas âge, si tu es parent ou si tu es un nouveau parent. Fait que ça, c'est une chaîne, si c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est vraiment des sujets qui ont, on a des beaux sujets sur la page, on parle de tout ce qui est développement, tout ce qui est bien-être, tout ce qui est entretien, tout ce qui concerne la vie de famille, la vie de groupe, la vie de enfants, parents, enfants, le bien-être avec de nos enfants. Fait que, aujourd'hui, viens Noam, viens, aujourd'hui je viens comme ça vous partager comment tu veux voyager avec ton enfant, qu'est-ce que tu dois mettre dans le SARS, quelles sont les choses que tu dois mettre dans le SARS, tu planifies de te déplacer avec tes enfants. En avion, c'est la première chose que tu dois penser à faire, c'est de mettre tout ce qui est médicament, n'oublie pas de prendre les médicaments pour ton enfant, ça veut dire quoi le médicament ? Oui, tu vas en avion, oui, tu te dis que non, je vais arriver facilement, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer, on ne sait jamais, est-ce que vous allez arriver sans problème, est-ce qu'à l'escal, vous n'allez pas avoir la difficulté ? Fait que c'est vraiment important de planifier et de penser à prendre tout ce qui est médicament, ça c'est d'un premier bon. Bon, deuxième chose que tu dois penser à faire, c'est de prendre les, comment je veux dire ça, de prendre les vêtements de rechange pour ton enfant, au moins deux vêtements de rechange pour ton enfant que tu vas avoir dans son sac. Moi, je parle là du sac que tu vas avoir dans l'avion, deux vêtements de rechange parce que ne le laisse pas juste voyager avec le vêtement qu'il a soulé parce que tu ne sais jamais, il peut se salir, il peut se faire une gastro, il peut être malade pendant l'avion, il peut se mouiller, il peut déchirer son vêtement. Moi, il y a plein de choses qui arrivent, on n'a pas planifié, on ne sait pas, mais il y a plein de choses qui peuvent arriver pendant un voyage, fait que c'est important d'avoir des vêtements de rechange pour ton enfant. Chose que tu dois avoir aussi dans le sac quand tu planifies voyager en avion avec les enfants, le sac que tu dois avoir dans l'avion, une autre chose que tu dois mettre dedans, c'est des collations. Mais je vais te donner une astuce, priorise les collations secs. Ça veut dire quoi? Tout ce qui est biscuits, surtout pour les enfants qui sont capables de manger tout seul. Si c'est un enfant que c'est toi qui le fais manger ou bien c'est toi qui le donnes à manger, c'est correct. Mais pour un enfant qui est capable de manger tout seul, qui veut manger tout seul, priorise les biscuits, priorise tout ce qui est sec, toutes les collations secs. C'est rien ne doit être. Évite de prendre les compotes, évite de prendre les yaoufs, les yougouttes et tout. Pourquoi je dis ça? Parce que dans l'avion, vous n'êtes pas seul. Il y a d'autres gens juste à côté. Ça veut dire quoi? Parfois, on s'entend que tu donnes la collation à ton enfant et après, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'enfant, il décide... Non, viens pas ici, chéri. Viens. Fais attention, mon amour. Viens. Il se passe que l'enfant, il décide que tu veux l'aider à prendre sa compote, puis lui, il ne veut pas. Il se met en colère, il s'énerve, il saccage tout partout. Il saccage la collation partout. Tu vois que là, il y a les gens à côté. Il va le salir, il va se salir, il va salir tout autour de lui. Fait que c'est vraiment important d'éviter de prendre les collations mouillées, mais de prendre les collations secs. Ça va être plus facile pour toi à gérer dans l'avion. Une autre chose que tu ne dois pas oublier de prendre pour ton enfant dans l'avion, c'est une couverture. Une couverture légère. Ça veut dire quoi? Que ce soit une couverture chaude, que ce soit une couverture, ça doit être une couverture légère. Parce que les couvertures légères, au cas où tu arrives dans l'avion et qu'on ne te donne pas, on ne donne pas. Si vous prenez peut-être un vol où il n'y a pas assez de couverture, on ne fournit pas les couvertures. Parce qu'il y a des agences qui ne fournissent pas les couvertures, il faut acheter. Fait que c'est important de prévoir une couverture. Idéalement, ça doit être la couverture de ton enfant, une couverture qu'il y a habitué avec. Parce que le vol avec un enfant, c'est un événement heureux, stressant, les deux à la fois. Fait que c'est vraiment... Va pas là-bas chérie, c'est dangereux. Viens par ici, viens. Viens. Viens par ici. Bravo. Un vol avec des enfants, ils sont tous excités, mais il y a aussi la peur et tout. Fait qu'ils ont besoin d'avoir des choses à eux, des choses confortables, des choses comme un toutou, une doudou, une doudou qu'il aime bien, quoi d'autre. Peut-être de la suce, si ton enfant prend la suce, c'est important de lui donner ça. Une autre chose que tu peux aussi tenir compte quand tu prends le vol avec un enfant, c'est pendant l'atterrissage et le décollage. Si ton enfant est au biberon, mets-lui le biberon dans la bouche. Ça évite... Tu vois la douleur quand le vol atterrit, ça fait un truc bizarre dans les oreilles. Ouais, les biberons évitent que l'enfant ait cette douleur-là. Pendant... Dès que ça commence, dès que tu le positionnes, quand on dit de placer votre enfant en position de sécurité pour le décollage et l'atterrissage, tu mets le biberon dans sa bouche pendant cette période-là. Ça l'aide à éviter cette douleur-là dans les oreilles. Fait que c'est vraiment important de penser à tout ça. De se planifier. Une autre chose aussi que tu dois mettre dans le sac de ton enfant, c'est les couches. Prévois les couches. Et pour les enfants plus grands, je sais qu'il y a les parents qui utilisent les couches pull-up. Ça veut dire que c'est les couches qui sont comme les culottes qu'on porte directement. Mais je te dirais qu'en avion, idéalement, si tu as la possibilité de prendre les couches vraiment de base, attachables des deux bords, pas les couches qu'on peut porter en culotte. Pourquoi? Parce que parfois, tu te retrouves que, comme moi, moi quand je voyage en avion avec mes enfants, flemme de me lever pour aller de l'autre bout de l'avion, pour aller aux toilettes qui est d'abord minuscule, pour changer l'enfant. Si il a fait caca, oui. Mais quand c'est le pipi, je le fais à côté. Mais au moins, je prends la peine toujours de demander à ceux qui sont à côté de moi, si ça ne les dérange pas que je change mon enfant. Je précise qu'il a juste fait pipi. S'il a fait caca, là, je n'ai pas le choix d'aller aux toilettes parce que c'est quand même, il y a les odeurs et tout. Mais quand c'est le pipi, flemme de me lever pour aller aux toilettes. Parfois, tu es fatigué. Parfois, l'enfant aussi est fatigué. Puis, il y a une longue fine là-bas aux toilettes. Tu veux juste changer la couche de l'enfant, ça prend deux secondes. Fait que je le change, je suis placé. Ce que j'allais vous dire, c'est que je prends la peine de prendre les couches vraiment des tâches là parce que c'est pratique, c'est très facile. Les couches pour l'homme, c'est obligé de tout enlever le pantalon de l'enfant, mettre la couche, remettre encore le pantalon de l'enfant. Ça fait trop de manœuvre. Et puis, parfois, l'enfant est fatigué, l'enfant est stressé, il n'est pas ouvert à la communication. Donc, c'est vraiment important de faire l'effort de prendre les couches de base. Une autre chose aussi que tu dois prévoir quand tu fais un voyage avec l'enfant, c'est de prendre sa bouteille d'eau, un jouet pour lui qui va l'occuper encore. Le jouet, ça doit être comme la collation, les jouets silencieux. C'est pas le moment de prendre un jouet qui va chanter tout le long, durant le vol. Non, un livre, un jouet qui tourne, un jouet silencieux, un jouet que l'enfant joue avec, sans que c'est brouillant, que ça ne dérange pas. Le but, c'est de mettre ton enfant à l'aise, oui, mais de ne pas déranger les autres à côté le plus possible. Oui, on veut que les adultes tolèrent la présence des enfants et tout. Mais nous, en tant que parents, on doit aussi faire attention de ne pas exciter, de ne pas déranger expressément les gens avec qui on voyage. Fait que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que c'est une vidéo qui t'a intéressé. Aujourd'hui, je venais comme ça partager avec toi comment s'y prendre lorsqu'on prend l'avion avec des enfants. Quelles sont les choses qu'on doit mettre dans le sac, notre sac qu'on a en main. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. On y va chérie. Viens.